C'est le 18 décembre, Jingle Mail ! Parfait, parfait. Bah donne-moi ton randy, je vais faire les bad news. J'ai revu des commentaires de gens qui disaient « ça serait bien que Thomas est présente une fois ! » Jamais. Voilà. Non mais non, c'est à moi ! C'est à moi ici ! C'est à moi ! Tu le laisses ! Tu le laisses ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres sans... Tu approches pas. Transgenres, sansgenres, mauvais genres... Reste sur ta chaîne. Badunet, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de notre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Ne regarde pas. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. On passe tout de suite au cadeau des gens. Le petit cadeau des abonnés ! Regarde pas. Un superbe dessin de Johanna. Ne regarde pas. Il est super, c'est vraiment dommage. Regarde un peu alors. Pourquoi je fais un oeuf de Pâques ? Je ne sais pas. Regarde plus. Il y a un super dessin de Marie aussi. Regarde un petit peu. Alors, j'ai pas tout compris. C'est Happy Riskmas. En tout cas, c'est du PQ qui fait les guirlandes. Il y a une matraque. Peut-être qu'on fait ça dans un supermarché et qu'on met du PQ sur le truc et que le mec veut nous taper avec sa matraque. Je pense que tu vas trop loin. Ah bon ? Ben d'accord. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, merci Marie. On pense, on pense au grand livre des frères d'hiver. Aucun mot ne va. Je l'aime bien celle-là. Elle est bien. Je peux regarder au fait ? D'un oeil. Ferme l'autre. Un Américain fan de la série Les Experts a essayé de mettre en scène sa propre mort pour faire croire à un meurtre. Oh. Comme dans un épisode dans la série télé américaine. S'inspirant du scénario... C'est bon, tu peux voir les yeux. S'inspirant du scénario de la série, Thomas Hickman a tout d'abord placé un morceau de ruban adhésif sur sa bouche pour faire croire qu'il avait été kidnappé au Nouveau-Mexique. Puis, il s'est tiré une balle dans la tête. Quoi ? Oui. Comme dans l'épisode. L'homme avait attaché de l'arme à plusieurs ballons remplis d'hélium. Celle-ci aurait dû être emportée au loin de la fausse scène de crime, laissant penser que la victime avait été assassinée. J'ai vu cet épisode et effectivement, le mec au début tu le comprends pas, le mec se met un scotch, le mec se prépare, prend le pistolet, tire, il tombe, comme s'il avait été exécuté. Et effectivement, les ballons emportent le pistolet au loin et le pistolet disparaît et donc il n'y a pas d'arme. Donc la police recherche un tueur. Sauf que, l'amateur de série n'avait cependant pas prévu assez de ballons. Et l'arme a été retrouvée juste à côté du corps avec les ballons accrochés. L13 elle... Non mais ça a dû tomber au sol, puis les ballons devaient voler, tu vas voir un mec mort avec du scotch sur la bouche, un fly à côté, et puis des ballons. L'enquête a prouvé qu'il avait lui-même acheté des ballons et l'arme mettant fin à la thèse d'humeur. Mais ce qui est fou c'est que le mec il est mort en faisant... Ils vont chercher le meurtrier. Non, t'avais pas assez de ballons. Mais on peut pas te le dire, t'es mort. Quelle horreur ! Et voici la bagnose perso de Clément. Pas vraiment perso, la bagnose du papa de Clément. Puisque le papa de Clément était magistrat, procureur de la République. J'sais même pas ce que ça veut dire ! Ça veut dire qu'il traite pas mal d'histoires de meurtres. Ah ouais... C'est un métier vraiment particulier qui vous plonge dans les bagnoses au quotidien et qui vous habitue peu à peu à l'horreur que peut-être ce monde. Je vais donc vous conter des histoires qui lui sont arrivées ainsi que des anecdotes que l'on pouvait rencontrer dans notre vie quotidienne. Il y a tellement d'histoires qu'on retrouvera demain aussi, Clément. D'accord. Par exemple, je me souviens qu'il n'était pas rare que mon père soit de permanence. Donc permanence c'est-à-dire qu'à tout moment on peut t'appeler... D'astreinte ! D'astreinte ! Alors que c'est les fêtes. Comme par exemple cette réunion de famille où nous fêtions l'anniversaire d'un an de ma nièce. L'ambiance était à la fête, on discute de nos vies, du boulot, du quotidien, quand tout à coup son téléphone de travail sonne. Bien évidemment, il est obligé de répondre. Je tiens à préciser qu'à ce moment, il tenait sa petite fille dans les bras. Ah ! Il se retrouve donc à tenir ma nièce de un an, qui rit dans ses bras, pendant que dans l'autre, il tient cette conversation téléphonique que tout le monde entend dans la pièce. Allô ? Ouais. D'accord, d'accord. Et vous avez retrouvé le corps ? Ah ! Donc les jambes étaient dans la salle de bain ? Et les bras dans la grange ? Ok. Ma nièce commence à grignoter son poignet ? Et vous ne retrouvez ni la tête ni le tronc ? Ah d'accord. Bah il fouillez la maison en entier, faites vos recherches sur son terrain, prévenez-moi si vous avez réussi à retrouver les parties manquantes. Tute ! Il raccroche, nous regarde, et au vu de nos regards remplis d'interrogations, nous explique d'un ton tout à fait banal. Oh mais c'est un fermier qui a tué son voisin à coup de fusil pour une dispute, il s'est fait dénoncer par un proche qui a été dans sa grange, gros blanc dans la pièce, puis la fête reprend son cours normal, comme si rien ne s'était passé. Qui reprend le champagne ? Alors ? C'est une petite marocanard. C'est ça les marocanards dans l'alcool ? Ah bon, hitte-le dans les comms. Bien entendu, dans sa carrière, il a travaillé sur de nombreuses affaires, des plus communes aux moins graves, jusqu'aux pires atrocités que les hommes peuvent commettre. Mais nous allons nous intéresser à certaines d'entre elles qui sont plutôt drôles. Une fois, il a eu affaire à un homme qui avait décidé de siphonner des voitures pour voler le carburant et se faire des stocks. Pendant le procès, il explique comment il procédait. En fait, j'avais trouvé la bagnole, j'avais la siphonner, donc je passe en dessous, puis je perce le réservoir avec mon marteau et mon tournevis. Puis bon, je vois que dalle parce que je fais ça la nuit. Alors je prends mon briquet et l'homme a été arrêté par la police en torche humaine. Ce qui faisait de la lumière. Mon père nous raconte qu'à ce moment-là, dans la salle, l'audience a eu beaucoup de mal à ne pas rire. C'est-à-dire que le mec raconte que j'ai pris feu, je suis sorti de la voiture et la police m'a arrêté. Et là, les gens font un briquet pendant que tu voles de l'essence. Comme quoi, il y a des voleurs vraiment hyper malins. Et il y en a d'autres, il ferait mieux d'être au pôle emploi. Au pôle emploi des voleurs ou au pôle emploi normal ? Au pôle emploi des voleurs. C'est aux petites écuries. Je voudrais des postes de voleurs, mais je voudrais peut-être une formation. Il faut aller aux petites écuries, monsieur. Vous n'êtes pas au bon pôle emploi. Vous ne pouvez même pas me donner une petite formation ? Moi, je n'y connais rien. Ah merde. Parce que moi, je me suis allumé avec un briquet en fait. Non, appelez le 36 12. D'accord, ok. Mais il va y avoir une attente. Ah oui. Bah, c'est fini. Ok, bah on fait la fin. Fin. Ah ok. Bah fin, alors. Non, on peut le faire comme ça. Bah lui, il n'y a pas de soucis. Ouais, ok. Et bah, à demain. Ouais, comme tu veux. C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je peux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver. W W W W W W Sous-titrage ST' 501